Le capitaine Ibrahim Troré s'est entretenu avec les forces vives de la nation ce jeudi 11 juillet 2024. Il a affirmé qu'il y a un centre des opérations en Côte d'Ivoire qui a pour objectif de déstabiliser le Burkina Faso. Il assure aussi de la présence de bases françaises au Bénin. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Mais nous avons quelque chose contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous apporterons les preuves dans les jours à venir. Nous vous montrerons des preuves physiques et vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases françaises au Bénin, une version Cambie et l'autre en allant vers Porga, ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été rééménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent, des gens équipés forment des terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audios, d'agents français au Bénin là-bas, qui se jouent des centres des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux, ils les aident à se soigner, ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple ? On va le dire. S'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, ne prenez pas des pays pour en faire des bases arrières, parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience. Le Burkina Faso a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien Capitaine Ibrahim Proré, président du Faso.